Donc je me suis présenté à la maison d'arrêt. Coute-fille à Paris, embauchez-les sur place, tous ceux qui se présentent. Car comme aujourd'hui, il manquait déjà beaucoup de surveillants. Voilà, on me donne, on m'accoutre d'un uniforme, puisqu'il n'y en avait pas en stock, de quelqu'un qui était en congé. Il sentait mauvais l'uniforme, c'était quelque chose... Et à l'époque, on portait la casquette, aujourd'hui, on ne la porte pas. Voilà, je peux vous dire que j'avançais là-dedans, je ne sais pas si on peut dire avancé en occulant, mais il y avait de ça. D'abord, c'était gris, noir, sale, ça sentait. La prison, c'est une odeur. Et les odeurs de l'époque, c'était autre chose, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas de WC. Les détenus faisaient leur besoin dans une tinette, un saut hygiénique. Puis j'avais dans la tête ces arènes de Nîmes, juste en face, avec 20 000 personnes, mais comment ils vont faire quand il y aura la fête à côté, comment ces détenus-là vont tenir. Et puis, en fait, comme ça n'a pas duré très longtemps, j'étais chapeourné par un grand costaud, moi j'étais le petit minot de la bande, j'avais 21 ans, je le répète, ici j'avais 21 ans. Et ma première rencontre avec les détenus se passe de la manière suivante. Il ouvre la porte, le surveillant qui m'a accompagné, ouvre la porte d'une cour de promenade, cour de promenade immonde, là où il y a, il va y avoir 15, 20 détenus. Et il prend la parole. Je vous présente mon fils. Le premier qui touche à mon fils, il aura affaire à moi. Vous avez dit, mais ça doit se bagarrer tous les jours là-dedans, c'est pas possible. Donc il avait un côté très paternaliste. Et dans le fond... Ça me donnait envie de continuer ? Ça me donnait envie de me tirer. Ça me donnait envie de me sauver. Heureusement, et je peux vous dire, je suis heureux d'avoir résisté à cette période un peu difficile. Et au fond de la cour, qu'est-ce que je vois ? Un jeune détenu de mon âge, qui était avec moi au collège Diodas de la ville. Il n'a pas pris la parole. Je n'ai pas pris la parole. Personne ne l'a jamais su. Mais je me disais, mais ils vont me prendre pour un complice. On extrapole, on invente des trucs.